Copernic, c'est quoi ? Copernic, c'est nous refusons. Nous refusons le libéralisme, nous refusons le capitalisme, nous refusons la discrimination faite aux femmes partout et depuis très longtemps et qui ne change pas. Nous refusons une écologie d'accompagnement du capitalisme qui ne change rien au capitalisme et nous militons pour une écologie de rupture. Nous refusons que des expulsions placent dans la rue de plus en plus de SDF, nous refusons que des loyers chers empêchent de se loger, nous refusons avec droit au logement qu'il n'y ait pas un toit pour toutes et tous. Et Copernic, ce sont des luttes, des luttes qui justement entraînent des basculements, la lutte unitaire contre le traité constitutionnel européen au tout départ, et puis la lutte pour le droit au logement, j'en parlais, et puis la lutte contre la domination américaine fondée en Irak, mais fondée sur le sang et fondée sur le pétrole, mais la lutte également bien sûr pour la retraite à 60 ans et tant d'autres. Tant d'autres jusqu'à la marée populaire, tant d'autres jusqu'à l'appel des 18 avec Attaque, avec la CGT, avec la FSU, avec Oxfam, avec Solidaires. Copernic propose également, c'est l'objet de Copernic, d'essayer de donner des armes, des ressources d'analyse critique face aux diverses dominations que l'on doit subir. Alors oui, Copernic c'est quoi ? Copernic c'est être indocile, et c'est pourquoi ce manuel indocile de sciences sociales, 1100 pages paru à la découverte l'an dernier existe, et c'est pourquoi cette note toute récente est importante pour qu'enfin soit instaurée une richesse maximale, comme existe un revenu minimum qui est trop bas, existe dans ce pays et soit enfin porté. Et puis c'est à venir une grande campagne pour une civilisation des services publics qui s'en va, qui est démantelée, qui est brisée, qui est ruinée, qui est la conquête des militants d'hier, des militants d'autrefois, et pour le droit du travail, qui va avec cette civilisation des services publics, une civilisation des services publics renaisse, soit réinventée, une civilisation de l'égalité, une civilisation de la protection, une civilisation de l'interdépendance de toutes et de tous, qui est le meilleur moyen contre le chacun seul qui partout gagne et sa vive, qui est le meilleur moyen, contre le chacun seul, chacun sa merde, un sauf qui peut général, dont la générale risque fort de s'appeler Marine Le Pen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.